Aujourd'hui, les Congolais, ils passent trop de temps à l'église. L'excès d'église, c'est de la lâcheté. Aux uns et aux autres, construisez-vous un réseau solide, c'est très important. Allez à des événements et faites en sorte de pouvoir travailler en bonne intelligence avec les uns et les autres. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'Écrivain. Assistez à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Donc, j'aimerais sortir de ce volet-là, puisque comme j'étais aujourd'hui, je vais en profiter. D'origine congolaise, c'est Kinshasa ou RDC ? Kinshasa, tu n'as Kinshasa. Et je sais que l'une des caractéristiques des Congolais, c'est Zambé. Tu n'es pas pasteur ? Non, je ne le serai jamais. Je ne le serai jamais. Je combats la prolifération des églises au Congo. Je combats fortement la prolifération. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant d'églises. Et quand on a autant d'églises, c'est un fléau. Mais comment ça ? Parce qu'en réalité, on a tous des journées de 24 heures. Tout à fait. On a 8 heures pour dormir. On a plus ou moins 8 heures pour travailler. Et 8 heures pour vacater ses occupations. Si tu consacres autant de temps à l'église, c'est du temps en moins pour travailler au développement de ton pays. Aujourd'hui, les Congolais, ils passent trop de temps à l'église. J'espère qu'ils vont comprendre la nuance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'église. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Je dis qu'on passe trop de temps à prier, on passe trop de temps à aller à l'église. Et pas assez à reconstruire le pays, à travailler sur des projets d'envergure pour faire que le pays soit rayonnant. L'église prend trop de place dans la vie des Congolais. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça ? En fait, je pense qu'on n'a pas une politique nationale d'émancipation et d'esprit critique. C'est-à-dire que le gouvernement, l'État congolais, n'a pas mis en place des outils d'émancipation via l'école pour permettre aux individus, aux femmes et aux hommes, de s'accomplir avec un esprit critique, avec un esprit d'éveil. C'est-à-dire qu'on a plongé un pays dans une logique de passivité, on remet à Dieu. Ce qu'on peut faire nous-mêmes. Je trouve ce curieux, là tu parles du système peut-être politique au Congo, mais je pense qu'on se rend compte que même en France, le système politique n'est pas forcément en faveur des églises. On se rend compte que même une fois ici, je ne vais pas parler des Congolais puisque c'est de ça qu'il s'agit, ils retournent dans les églises. Oui, mais parce que c'est des réflexes. C'est des réflexes. C'est des réflexes qui consistent à croire que c'est Dieu qui va les sauver. Que c'est Jésus qui va les sauver. Est-ce que ce n'est pas vrai ça ? C'est Jésus qui va les sauver. Mais qu'ils attendent alors. Ils peuvent attendre. Qu'ils attendent Jésus. Moi, je respecte. Ma mère, elle va à l'église. Elle va peut-être voir cette vidéo. Elle va à l'église. Je lui dis, maman, tu as trop à l'église. Je lui dis, tu lis trop la Bible. Tu ne lis pas assez autre chose. Tu ne lis pas assez autre chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible. Parce que tu vois, comme la plupart ne comprennent pas les nuances, donc c'est important qu'il y ait des églises, c'est une bonne chose. C'est un endroit où les gens vont se retrouver spirituellement, vont se retrouver en contact avec le divin. et c'est important. Mais avoir autant d'églises, c'est révélateur d'un dysfonctionnement psychologique. Quand on a des pasteurs qui sont des rockstars, qui remplissent des stades, alors que les problématiques qui sont liées au fonctionnement du pays sont nombreuses. Et qu'on a des pasteurs qui mènent des trains de vie délirants et grâce à la misère de ces gens qui donnent autant, c'est qu'on a un problème. Il faut le dire. Ça, c'est un tabou. Moi, je ne me fais pas d'amis quand je dis des choses pareilles. Ça, c'est clair. Parce que là, tu es en train de casser le business de beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que toi, tu fais une distinction entre la religion et la spiritualité ? Oui, bien sûr. Et toi, tu te considérais comme quoi ? Comme quelqu'un de spirituel ou quelqu'un de religieux ? Non, moi, je suis spirituel. D'accord. Je n'appartiens à aucune religion dite révélée. Oui. Je ne suis pas juif, contrairement à Herman. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas chrétien. Ma spiritualité, elle est ancestrale. C'est la terre de mes ancêtres. C'est mon initiation. C'est intime. C'est personnel. Ça ne regarde personne. Mais je ne suis pas dans une logique religieuse. Mais je respecte toutes les religions puisque, comme je te l'ai dit, ma mère, elle est chrétienne. Elle est protestante. Dans ma famille, il y a des musulmans qui sont convertis. On a des gens qui ont une présence plutôt, on va dire, juive avec une spiritualité qui se rapproche. Donc, j'ai tout courant religieux dans ma famille. Et je suis très heureux de cette diversité. Mais moi, ce que je leur reproche à chaque fois, c'est l'excès. Tout excès est nuisible. Tout excès est insignifiant. Quand on est dans une logique où on passe trop de temps, on passe tellement de temps à prier et qu'on devient inactif à force de prier comme ça, nécessairement, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien de grand qui se produit parce que l'énergie nécessaire pour travailler sur des projets d'envergure, pour travailler sur des projets de revitalisation de notre pays, de notre continent, l'énergie, tu l'as utilisée pour faire autre chose. Mais est-ce que tu penses, quelque part, ça serait, s'enfermer dans les églises, ça serait comme, comment dire, trouver une parade ? Bien sûr, c'est un échappatoire, c'est une fuite, mais bien sûr, bien sûr. L'excès d'église, c'est de la lâcheté. Quand tu vas trop à l'église, c'est que tu es lâche. Comment ça ? C'est très simple. C'est qu'à un moment donné, je prends l'exemple des Congolais. Le fait que tu ailles prier, ok, le fait que tu ailles prier et que tu ne travailles pas avec les gens dans ton quartier pour faire en sorte que ton quartier se développe, c'est qu'en réalité, tu ne comprends pas le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est, tiens, je t'ai donné la vie, mon fils, maintenant, va construire ce que tu as à construire. Tu as deux bras, tu as deux jambes. Travaille avec ton voisin, développer, travaillez votre rue, refaites la parcelle, travaillez en bonne intelligence, donnez du beau. Pourquoi il n'y a que les églises qui sont belles et les endroits où vous habitez, c'est moche ? Énorme ! Pourquoi vos quartiers sont moches ? Pourquoi vous ne travaillez pas ensemble pour déblayer les poubelles, pour faire en sorte que les routes soient jolies, qu'elles soient alignées ? Pourquoi vous laissez le beau uniquement aux églises et vous refusez le beau dans votre existence, dans votre vie ? Pourquoi vous n'êtes bien habillé qu'une seule fois le dimanche et le reste du temps, vous n'êtes pas mal habillé ? Énorme ! Pourquoi vous avez refusé le sublime pour vous en le laissant uniquement aux constructions religieuses ? Moi, quand j'étais à Kinshasa, j'ai vu des églises qui étaient très belles, bien construites, bien aménagées, bien pensées. Et quand tu vois là où les gens vivent, là où les gens existent au quotidien, on ne retrouvait pas cette beauté. Mais pourquoi ? Pourquoi ces efforts qui ont été mis en place pour Dieu, et c'est une bonne chose, vous ne faites pas pour vous ? Pourquoi vous entretenez une certaine misère ? Et pourquoi vos pasteurs, ils ne vous disent pas de travailler sur le beau aussi pour vous ? Pourquoi vos pasteurs, ils ne vous tirent pas vers le haut dans l'entrepreneuriat, dans l'initiative ? Pourquoi ils vous maintiennent dans la pauvreté en vous prenant le peu d'argent que vous avez ? Retrouvez-moi le 4 mai au week-end de l'écrivain. Une initiative formidable. J'espère que vous serez nombreux. On va pouvoir parler littérature, on va pouvoir parler diaspora, parler Afrique et échanger en bonne intelligence et échanger sur différents sujets qui nous concernent tous, l'économie, le digital. Venez nombreux et vous ne serez pas déçus. Merci à vous. Soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Qui avec l'effet cumulé, lui permet d'avoir beaucoup d'argent. Tu prends peu à beaucoup de gens. Et moi, j'aimerais savoir ce qui est le plus intéressant, c'est à quel moment tu prends conscience de ça ? Parce que tu es né et grandi dans une famille chrétienne. Bien sûr. Moi, j'allais à l'église. J'allais à l'église. Et qu'est-ce qui se passe ? À quel moment tu perds, en fait ? Non, ce n'est pas que tu me perds, c'est que je me réveille. Et il se passe quoi ? J'aimerais bien savoir à l'écrivain. Moi, c'est... Je rends hommage à un frère qui s'appelle Ange que j'ai rencontré quand j'étais à Montpellier et qui m'a sensibilisé sur un certain nombre d'ouvrages sur la spiritualité africaine. Moi, j'ai commencé à m'y plonger. J'ai commencé à m'intéresser pleinement à ses ouvrages, à commencer à creuser. Et quand je commençais à rentrer dedans, je questionnais un peu le christianisme. Et en fait, je me rendais compte que là où toutes les religions et les spiritualités fonctionnent de la même manière, c'est qu'elles ont des valeurs et des principes. Tu as des valeurs et des principes qui sont quasiment universelles. Tu ne tueras point, tu ne voles pas, tu ne fais pas de mal à ton prochain. Dans toutes les spiritualités et les religions, c'est ce qui est promu. Et tu vois, quand tu grandis comme ça, tu te dis, mais finalement, je n'ai pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches ou tous les jeudis soirs. Je n'ai pas besoin d'avoir autant d'investissements personnels pour pouvoir être rayonnant et pouvoir apporter des choses positives autour de moi. Tant que j'ai les valeurs et les principes cheveillus au cœur, c'est ce qui va faire la différence. Et mes actes seront le reflet de mon âme, les reflets de ma pensée. Et du coup, j'ai commencé à plus ou moins me détacher de l'église et à me concentrer sur ma spiritualité ancestrale, me questionner sur ce que faisaient mes aïeux. Et après, j'ai commencé à rentrer dedans et aujourd'hui, je suis à 200% dedans. D'accord. OK. C'est toujours important. C'est très, très important de le préciser. Et revenons sur des faits un peu plus d'actualité, le Sénégal. Oui. Alors là, on a le nouveau président sénégalais qui est installé. Comment est-ce que tu vois le Sénégal ? Moi, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'y vais souvent. J'ai des activités sur place avec mes associés qui sont là-bas. Donc, c'est un pays que j'aime énormément. Donc, je suis très heureux de ce qui leur arrive. Je suis très heureux de cette prise de conscience de la population sénégalaise et de ce changement de régime et de ce changement de présidents. Je leur souhaite de tout cœur de réussir et j'espère qu'ils vont mener à bien les différents projets qui sont les leurs et qui vont permettre de réellement de marquer une rupture avec la France-Afrique et de faire en sorte que la base militaire française qui est au Sénégal disparaisse dans les plus brefs délais, que le franc CFA ne soit plus la monnaie utilisée, que les contrats léonins soient déchirés, soient complètement mis de côté pour avoir des vrais contrats gagnants-gagnants. Et de partir sur une politique avec des partenaires beaucoup plus soucieux du sort des Africains. D'accord. Je suis très très heureux. J'étais ému quand j'ai vu ce qui s'est passé au Sénégal. J'espère que d'autres pays vont suivre et qu'on aura de plus en plus d'hommes et de femmes au pouvoir qui ont vraiment le souci d'abord de leur population et qui ont le souci du continent africain. Ok. Tu as parlé du souci du continent africain, le souci de la population et donc ça me fait passer du côté de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses de la Côte d'Ivoire ? Parce qu'il y a plusieurs Ivoiriens avec qui j'ai échangé, qui ont investi en Côte d'Ivoire, semblent unanimes sur le fait que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Toi, tu en penses quoi ? La question de la Côte d'Ivoire elle est technique et elle est complexe. Et si tu permets, je irai même plus loin parce que je pense qu'Emile Sebala dit pendant votre entretien en disant que la Côte d'Ivoire c'était la capitale de la France en Afrique. Bien sûr. Tu en penses quoi ? Moi déjà, je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Donc comme ça, je dis les choses de manière claire nette et précise. Je n'ai jamais mis les pieds à Abidjan ou une autre ville ivoirienne. Donc d'un point de vue extérieur et d'un point de vue lié à des... Moi j'ai un très bon ami qui n'y voit rien et j'ai des amis d'enfance qui ne sont pas rien. Je me base sur ce qu'ils me racontent. Les échanges que je fais avec Philippe Simot qui investit beaucoup en Côte d'Ivoire et de ce que je peux lire et de ce que je peux voir. La nature hors du vide. Ça c'est clair. Donc s'il y a des puissances étrangères, s'il y a des communautés étrangères que ce soit les Libanais ou des Français ou éventuellement des Américains qui ont investi massivement en Côte d'Ivoire pour faire prospérer leur argent, on ne peut pas leur en vouloir. Maintenant, c'est aux Ivoiriens et aux Africains des pays limitrophes de faire la même chose si ce n'est mieux, d'investir, de créer de l'emploi, de créer de la valeur et de ne pas être dans une logique de tension. le but ce n'est pas de créer des tensions avec les autres communautés. Le but c'est d'occuper l'espace et d'imposer notre manière de vivre et notre manière d'être. Mais on ne peut pas en vouloir à des communautés de venir et de prendre la pleine mesure d'un potentiel et de l'exploiter. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Si ici, comme ils disent que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens, les premiers responsables sont les Ivoiriens. Si c'est la vérité. Si c'est la vérité. Si c'est la vérité. Moi je n'ai pas suffisamment d'éléments factuels et je n'ai pas suffisamment d'éléments terrains pour me faire un avis aussi tranché. Donc quand je n'ai pas suffisamment d'éléments mon avis il est plus mesuré. Je suis beaucoup plus sur la retenue. Comme je te dis dès le départ j'ai annoncé la couleur je n'ai pas été en Côte d'Ivoire. Mais si tel était le cas que les Ivoiriens se reprennent en main et qu'ils fassent le nécessaire pour que le pays leur appartienne. Ça c'est aussi simple que ça. De toute façon tu l'as dit la nature a horreur du vide. Bon je pense que ça on ne peut pas faire plus clair que ça. Et on va bientôt sortir de cet entretien et j'aurais deux petites questions à te poser. Tu peux même à la 4 questions c'est gratuit. Profite. S'il y a une chose qu'on a tous plus ou moins remarqué c'est que tu as des points de vue qui sont très souvent très pertinents. Merci. La question à se poser c'est comment tu fais pour avoir autant de pertinence et de clairvoyance à chaque fois que tu t'exprimes sur un sujet ? C'est la lecture. C'est la lecture. Je ne peux pas dire autre chose. La lecture, les discussions, les échanges, les voyages, le fait d'avoir rencontré des femmes et des hommes sur ma route qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis de mieux comprendre le monde et sa complexité. C'est les discussions, les échanges, c'est un ensemble de choses. Mais ça part de la lecture. Moi je suis un lecteur même si aujourd'hui je lis beaucoup moins qu'avant parce que j'ai beaucoup de déplacements et j'ai beaucoup d'activités qui font que c'est très énergivore et très chronophage. Mais là je me remets encore dans la lecture. Je vais essayer de récupérer le rythme que j'avais quand j'étais un peu plus jeune. Et c'est ça qui m'a permis d'être aussi efficace, d'être aussi impactant lorsque je prends la parole. D'accord. Bref, le maître mot c'est la lecture. La lecture. Ok, une autre question. Pour toi qui est quand même je vais dire un intellectuel qui a un gros parcours dans les études. Il y a un aîné qui dit un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un master 2. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, je ne suis pas d'accord parce que le numéro de téléphone ça va être ponctuel. Un master 2 c'est à vie. C'est des connaissances et une rigueur que tu as accumulées à vie. Donc c'est un raisonnement que tu vas conserver. Le numéro de téléphone tu peux perdre ton téléphone. La personne qui est censée décrocher peut disparaître ou ne plus avoir le poste. Comment tu fais ? Mais toutefois cette personne-là peut te permettre d'aller à un autre niveau. Elle peut te permettre mais à choisir moi je préfère avoir un master 2 développer des connaissances développer des compétences créer de la valeur et je rencontrerai ces personnes après. Peut-être que tu peux rencontrer cette personne et elle t'apporte déjà la valeur que master 2 ne t'apportera pas. Je suis d'accord mais en fait je n'ai pas envie d'être tributaire de la personne. D'accord. C'est pour ça que je préfère avoir moi des connaissances et un savoir puisque un master 2 c'est des connaissances et un savoir c'est une méthodologie c'est une rigueur je préfère avoir ça ça m'appartient travailler dessus et ensuite développer un réseau développer des contacts parce que le problème d'être dépendant d'un réseau c'est que si demain ces personnes ne sont pas là pour toi pour différentes raisons tu n'as ni le master 2 ni le réseau qu'est-ce que tu as ? Tu n'as ni le savoir ni le téléphone qu'est-ce que tu as ? Mais quelque part ce réseau-là t'a apporté le savoir peut-être qu'il t'a apporté le savoir de comment faire pour construire un autre réseau plus grand Moi je pense que le réseau c'est très important mais ne fait pas l'économie d'un savoir et d'une valeur que tu dois avoir toi-même parce que le réseau c'est un échange à un moment donné qu'est-ce que tu vas offrir aux gens si tu n'as pas un savoir-faire une expertise une maîtrise une valeur ajoutée qu'est-ce que tu leur offres ? Qu'est-ce que tu mets en contrepartie sur la table ? Juste un téléphone portable mais en fait c'est un annuaire En fait on dit téléphone portable mais c'est une figure Hermann ça prend toujours ? Oui ok excuse-moi On dit téléphone portable mais c'est une figure c'est pour dire que ce numéro de téléphone en fait c'est la porte qui va t'ouvrir à des opportunités plus grandes Totalement mais moi je suis pour ça Moi je suis pour le réseau je dis aux uns et aux autres construisez-vous un réseau solide c'est très important aller à des événements et faites en sorte de pouvoir travailler en bonne intelligence avec les uns et les autres ça c'est très important je le dirai tout le temps maintenant soyez vous-même une valeur ajoutée Qu'est-ce que vous avez apporté à l'autre ? Qu'est-ce que vous avez apporté aux uns et aux autres que vous allez croiser sur votre route ? Soyez vous-même en termes de savoir en termes de connaissance des valeurs ajoutées importantes de façon à ce que les interactions soient riches et passionnantes sinon vous êtes vides C'est vrai Moi je peux donner mon téléphone portable j'ai des gens très importants dans mon téléphone portable dans le monde du sport dans le monde de la musique dans différents mondes je te donne mon téléphone portable mais si toi-même tu n'as rien il va te servir à quoi mon téléphone portable ? Tu vas dire oui je viens de la part de maître Tabula D'accord Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Maintenant j'ai son numéro j'ai le réseau il m'a donné son téléphone portable j'ai son réseau mais voilà je vais avancer comme ça j'ai le réseau le réseau sans compétence c'est une coupe du monde sans Brésil je ne regarde pas c'est une coupe du monde sans Brésil je ne regarde pas C'est tellement vrai c'est tellement vrai les deux sont liés il faut de la compétence et il faut un réseau parce que ta compétence va te permettre d'être une valeur ajoutée dans le réseau de l'autre tout à fait tout à fait tellement vrai sinon tu es un parasite sinon tu viens tu prends tu prends et tu n'as pas de valeur tu ne fais que de prendre sur les autres ça ce n'est pas humainement acceptable tout à fait tout à fait et une autre citation celle-là je la tiens de Tanguy de Bangui il dit celui qui sort s'en sort qu'est-ce que tu en penses ? oui il faut se prendre en main il faut il faut il faut travailler il faut mais après il faut parce qu'il faut donner aussi les outils aux femmes et aux hommes pour qu'ils puissent travailler parce que tu ne réussis pas seul moi je ne crois pas au self-made man pour moi toute réussite elle est collective forcément parce qu'il y a des femmes et des hommes qui t'ont aidé forcément parce qu'il y a des femmes et des hommes qui ont créé en toi qui t'ont donné de la force qui t'ont donné de l'argent qui t'ont encouragé donc toute réussite je dis bien toute réussite pour moi elle est collective donc du coup il faut maintenant mettre en place des outils pour aider les femmes et les hommes les plus fragiles les plus vulnérables parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même volonté on n'a pas tous la même capacité intellectuelle on n'est pas tous égaux en termes d'énergie tu as des personnes qui ont beaucoup d'énergie c'est quelque chose qui n'explique pas tu as des gens qui ont beaucoup moins d'énergie donc on ne peut pas faire un transfert de soi sur les autres parce que chacun a son parcours et chacun est dans le monde médical pour savoir que chacun naît avec des dispositions cognitives qui lui sont propres tu as des personnes qui naissent avec un potentiel intellectuel très très important d'autres beaucoup moins important donc on ne peut pas balancer la même phrase pour tout le monde oui c'est sûr il faut composer avec les singularités et les différences qui existent entre les individus ouais c'est pas toujours évident mais c'est important tu vois moi j'ai du mal avec cette phrase quand on veut on peut c'est beaucoup plus compliqué que ça mais encore parce que tu as des gens qui ne peuvent pas parce qu'ils sont dans des configurations où s'ils prennent la parole ils vont mourir ils sont dans des pays où la liberté d'expression n'existe pas et s'ils commencent à prendre la parole ils vont avoir l'espérance de vie d'un billet de 5 euros donc ils ne peuvent pas en réalité ils n'ont pas l'espace nécessaire moi j'ai mes cousins qui sont à Kinshasa ils n'ont pas ma liberté d'expression moi je suis un privilégié j'ai conscience que ici en France je peux dire des choses faire des choses qui ne vont pas porter atteinte à ma liberté et à mon intégrité physique alors que dans d'autres pays que ce soit au Congo au Cameroun dans d'autres états la liberté d'expression n'existe pas et si tu as le malheur de dire des choses justes et pertinentes à l'endroit du pouvoir en place pour dénoncer leurs injustices parfois tu disparais on ne te retrouve plus on te balance dans le fleuve Congo on va te pleurer deux jours on va te dire elle était partie boire une guerre elle n'est jamais revenu ou on te met en prison et tu meurs en prison donc il faut c'est compliqué raison pour laquelle on a des milliers de personnes qui prennent des bateaux pour venir en Europe parce qu'ils estimaient qu'à ce moment là chez eux ils n'étaient plus en capacité de faire ce qu'ils devaient faire mais ça c'est la responsabilité de nos gouvernants comment dans des pays aussi riches que les nôtres en matière première avec des terres fertiles on a des femmes et des hommes qui meurent en venant sur la Méditerranée parce qu'ils n'ont pas rendu le pays assez désirable ils ont une responsabilité qui est grave c'est à nous de rendre le pays désirable pour que plus aucun Africain ait envie de mourir en mer ou de mourir dans le Sahara pour venir en Europe et de créer les espaces nécessaires dans le pays en termes d'infrastructures en termes d'emplois en termes de formation en termes d'accompagnement pour que les jeunes ne risquent pas leur vie en pensant que le genre vaut la chandelle en allant en Europe et en risquant d'y rester en mourant la Méditerranée est devenue un cimetière le Sahara est un cimetière ça c'est des choses qui moi me révoltent avec autant d'argent autant de richesse dans nos pays comment c'est possible qu'on ne crée pas suffisamment d'espace pour permettre à ces femmes mais à ces hommes de rester et de se sentir bien c'est bien dommage et pour continuer dans la même lancée est-ce que je me doute de la réponse mais je veux que t'en entendre est-ce qu'au sein de la communauté tu as déjà été trahi ? plusieurs fois oulala et pourquoi où est-ce que tu trouves l'énergie de continuer à pouvoir servir parce que c'est normal je me ferais encore trahir c'est normal parce que je savais qu'en rentrant dans la communauté que j'allais me faire trahir et je préfère trahir je préfère pardon je préfère me faire trahir que trahir quelqu'un je préfère subir une injustice qu'être injuste avec quelqu'un ça c'est ma philosophie moi jusqu'à preuve de contraire je n'ai pas trahi les gens je suis honnête je ne vole pas les gens je ne mets pas de douille aux gens il n'y a pas d'escroquerie tu vois je peux avoir des divergences sur certains sujets mais je suis honnête mais il y a des gens qui ne sont pas honnêtes dans cette communauté c'est le cas de le dire on a des frères et des sœurs qui sont mal honnêtes c'est une réalité oui c'est une réalité mais après maintenant il faut se protéger il faut faire attention mais des trahisons j'en ai eu et donc comment tu le vis à chaque fois que tu as une trahison moi je suis un romantique donc je vais au début être attristé on me dit que c'est même dommage d'en arriver là après je rebondis je rebondis parce que Dieu m'a donné une énergie je crois que c'est c'est mes ancêtres qui me transmettent ça tu vois qui fait que tu ne peux pas je pense que ça se voit il y a quelque chose il y a une énergie il y a quelque chose qui est fort tu vois tu ne peux pas m'atteindre il n'y a que la mort qui va réussir parce que même malade sur mon lit j'étais malade à plusieurs reprises j'avais mon téléphone je gérais mes activités je donnais des consignes même allongé même alité tu vois donc même quand je suis malade je reste encore actif donc il n'y a que la mort qui aura raison de moi c'est ça qu'on aime mais oui donc la trahison fait partie du jeu il faut l'accepter parce que c'est révélateur de certains comportements de femmes et d'hommes qui n'ont pas confiance en eux qui ne sont pas sincères et qui du coup vont avoir peur vont faire des choix et vont prendre des risques au détriment de ce qui était convenu au détriment de ce qui avait été décidé au départ mais c'est des gens qui sont malheureux en réalité tu vois et donc puisqu'on parle de communautaire par la trahison mais tu ne me verras pas publiquement régler une trahison jamais 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 je règle ça en cas de simini on s'explique on discute jamais tu me verras faire une vidéo et dénoncer telle ou telle personne dénoncer telle soeur tel frère jamais je ferai ça moi je règle mon lynchal en famille à l'abri des regards indiscrets jamais sur la scène publique pourquoi ? parce que c'est mon éducation mon frère ma dignité je t'ai dit ma dignité ma dignité c'est ce que j'ai de plus cher c'est pas être avocat c'est pas avoir des objets matériels c'est ma dignité c'est ce que j'ai de plus cher je meurs pour ma dignité je ne négocie pas là dessus et me donner un spectacle en public c'est nécessairement porter atteinte à ma dignité donc je le fais pas d'accord l'ennemi du noir c'est le noir retrouvez moi le 4 mai au week-end de l'écrivain une initiative formidable j'espère que vous serez nombreux on va pouvoir parler littérature on va pouvoir parler diaspora parler Afrique et échanger en bonne intelligence et échanger sur différents sujets qui nous concernent tous l'économie le digital venez nombreux et vous ne serez pas déçus merci à vous soutenu par Copili sponsor officiel du week-end de l'écrivain parce qu'un africain qui écrit c'est une bibliothèque qui se construit non ça c'est faux ça c'est faux c'est faux c'est faux l'ennemi du noir c'est pas le noir en fait ça c'est des phrases bon ouais on peut dire des phrases un peu passe-partout mais de certains noirs sont des noirs mais il y a des fois où c'est pas certains noirs qui sont tes ennemis des fois tu as des populations qui sont étrangères qui sont tes ennemis parce qu'une fois que tu t'es allié avec ton noir vous êtes ensemble vous avez un ennemi en commun donc on ne peut plus dire que c'est le noir c'est beaucoup plus complexe les ennemis sont nombreux déjà tu vas toi-même ton propre ennemi parce que tu as un dialogue interne qui n'est pas bon tu n'as pas suffisamment confiance en toi et du coup tu deviens dangereux pour toi-même en faisant des choix qui ne sont pas les bons donc parfois même ton propre ennemi c'est toi c'est même pas le noir c'est toi-même ton propre ennemi c'est celui que tu recrase dans le miroir tous les matins quand tu te brosses les dents si tu te les brosses et que tu te rends compte que tu trahis les engagements que tu avais pris initialement que tu n'es pas à la hauteur de tes valeurs et tes principes que tu ne t'en es pas en question et que tu n'es pas capable d'être sincère avec toi-même donc parfois l'ennemi même c'est toi-même moi personnellement mon propre ennemi c'est moi mon ennemi c'est moi je n'ai pas d'ennemi extérieur j'ai des gens avec qui j'ai des désaccords mais je suis en compétition avec moi-même j'essaie de m'améliorer chaque jour que je fais et j'essaie de tenir les promesses que je me suis fait les engagements que j'ai pris envers moi-même j'ai un dialogue interne qui est très très puissant qui est très très fort et le fait d'être en cohérence avec ce que je suis avec moi me permet d'être en cohérence avec le reste du monde et le fait de s'aimer soi permet d'aimer les autres quand tu ne t'aimes pas toi-même tu ne peux pas aimer les autres il faut de l'amour pour sa personne de manière modérée parce que sinon tu bascules dans un narcissisme et tu vois paradoxalement moi on a souvent dit que j'étais narcissique on dit souvent que je me la raconte je suis l'un des mecs les plus accessibles qui existent je confirme et tu vois il y a des gens qui vont feindre l'humilité devant les caméras et toi tu rentres en contact avec eux c'est les pires c'est les pires moi on dit ah Mbeko se la raconte il n'y a pas plus accessible je suis à Montreuil j'habite à Montreuil mon cabinet est à Montreuil on me croise dans les transports mon numéro il est sur internet tu m'appelles et je réponds après si tu m'insultes tu me menaces je ne te réponds pas parce qu'il y a des mecs qui t'appellent et t'insultes et te menaces je ne réponds pas donc je suis facile d'accès tu m'écris en DM sur Instagram je te réponds la proposition elle me correspond j'accepte ça ne me correspond pas je n'accepte pas je ne suis pas disponible je ne suis pas disponible mais tu vois on parle souvent d'humilité mais bien souvent ce ne sont pas les gens les plus humbles en apparence qui le sont ça c'est vrai et ce n'est pas forcément les gens qu'on peut croire ah lui il est arrogant il est prétentieux il ne va pas me calculer mais va lui parler mon frère tu vas te rendre compte qu'il est comme tout le monde il est accessible il va donner du love il va donner du respect il va donner de la considération ne t'inquiète pas va le voir donc ça c'est des idées reçues tout à fait tout à fait je confirme pour être accessible être très accessible et ça tu me fais beaucoup penser à une dame à qui je fais un gros big up c'est madame Françoise Poignet c'est une sénatrice au Cameroun malgré tout ce qu'elle a pu accomplir c'est une dame que son bureau il est ouvert il est très ouvert tu l'appelles à n'importe quelle si elle peut prendre elle prend elle n'a pas de protocole rien du tout donc c'est pour ça je trouve ça assez remarquable donc vraiment merci d'être comme ça parce que ça nous permet de voir les choses différentes parce que très souvent on voit des aînés qui se comportent d'une certaine manière et comme des fois nous on ne sait pas trop comment se comporter et donc on se dit peut-être que c'est comme ça qu'il faut se comporter et donc le fait de voir soyez accessible soyez accessible soyez accessible donnez du respect aux gens qu'ils soient sans papiers ou présents de la république qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient milliardaires venons on donne du respect à tout le monde de la considération à tout le monde pas de distinction de classe pas de distinction de couleur de peau ça c'est pas nous ça c'est pas notre paradigme on n'a pas inventé le code noir on n'a pas inventé l'apartheid ça c'est les occidentaux qui ont mis ça en place faut pas qu'on se comporte de manière comment dirais-je à rebours faut pas qu'on soit dans des logiques de oeil pour oeil dent pour dent sur ce terrain là en tout cas moi je serai jamais sur ce terrain là par rapport au couple mixte quand tu m'as dit est-ce que je suis contre je peux pas être contre chacun fait ce qu'il a à faire moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que tu fais pour ta communauté parce que t'as des noirs qui vont dire je suis avec une femme noire ça suffit ça suffit pas mon frère ça suffit pas je crois même que tu sois je veux te expliquer une chose je crois que tu sois homosexuel des noirs de s'émanciper des milliers de noirs et j'incite beaucoup de gens à lire James Baldwin donne des références moi c'est quelqu'un qui m'a accompagné dans le questionnement identitaire alors qu'il est homosexuel j'en ai rien à faire avec qui dormir mon frère j'en ai rien à faire je préfère qu'il y ait 3000 ou 10 000 James Baldwin parce que je sais que ce genre d'état d'esprit ça va nous tirer vers le haut c'est l'excellence qui m'intéresse pas ton orientation sexuelle pas avec qui tu dors après évidemment il faut des couples noirs 100% noirs il faut des couples afros évidemment je suis pas là pour dire il faut pas de couples afros mais l'obsession que certains ont sur non pas de couples mixtes non ça détruit la famille non 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 c'est beaucoup plus complexe que ça d'accord c'est beaucoup plus complexe que ça déjà on a combien de parents dans la communauté des hommes qui sont pas à la hauteur qui sont pas présents pour les enfants pourtant ils sont avec une femme noire leur absence détruit leur famille leur absence répétée détruit leur famille et le fait qu'ils allaient faire des enfants un peu partout et qu'ils n'assument pas ça détruit la famille on a des situations beaucoup plus graves avant le couple mixte qui détruisent la famille mais ça on veut pas les questionner c'est tellement plus simple d'être dans un dans un ressentiment dans un ressentiment à l'endroit des blancs à l'endroit des arabes à l'endroit des femmes blanches femmes arabes que de se questionner sur ce que nous on fait pas bien qu'est-ce que nous on fait pas en tant qu'homme noir en tant que femme noire qu'est-ce qu'on fait pas c'est fort quand tu vois par exemple dans nos pays respectifs au Congo on a des panneaux de 10 mètres sur 20 mètres qui font la promotion des crèmes éclaircissantes qui fait ça qui prend cet argent c'est pas des hommes d'affaires congolaises c'est pas des femmes d'affaires congolaises qui s'éclaircissent la peau ça détruit pas la communauté noire on permet dans les routes t'es en voiture tu vois une publicité pour une crème une crème éclaircissante on voit une pub donc t'as des enfants qui voient ça t'as des parents qui voient ça et c'est vendu en libre service ça crée des dégâts considérables sur la peau ça crée des cancers et ça on le laisse tout comme la prolifération des églises on laisse ouvrez des églises oui ouvrez des églises allez ouvrez des bars allez ouvrez soyez dans le divertissement à l'outrance tout à fait et puisqu'on arrive presque au terme de cet échange bref pour ceux qui veulent en savoir plus vous pourrez rencontrer Maître Mbeko le 4 mai le 4 mai le 4 mai l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle soyez nombreux on va passer un bon moment soyez nombreux on va passer un bon moment exceptionnel j'ai tiens à préciser que cet événement est sponsorisé par Copili la première plateforme d'IA pour produire du contenu et gagner 100 abonnés par heure quand je dis ça je ne pèse pas mes mots bref le promoteur de cette application sera présent comment je te dis week-end de l'écrivain à quoi tu penses ? je pense à une réunion faite par des Africains pour des Africains pour promouvoir des femmes et des hommes qui écrivent pour transmettre pour partager et pour moi c'est un privilège et un honneur immense d'être invité moi c'est fierté fierté avec beaucoup de satisfaction et une excitation à l'idée d'être là le jour J on a reçu l'anxion et donc en tout cas moi je te le dis moi à toute humilité pour nous c'est un honneur que tu acceptes d'être présent l'honneur est partagé l'honneur est partagé et pour moi les éditions si vous m'invitez à chaque fois et si Dieu me permet d'être en vie et d'être disponible à ce moment là je viendrai il n'y a pas d'histoire de cachet de mon frère donne moi l'adresse je me débrouille lourd 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 et donc moi je vous dis j'aimerais te poser une non deux dernières questions voilà pourquoi avoir accepté de venir à cet événement là parce que ça rentre en résonance avec mes valeurs et mes principes tout ce qui rentre en résonance avec mes valeurs et mes principes je suis là d'accord et est-ce que toi aujourd'hui s'il fallait nous recommander les trois ouvrages qu'on devrait absolument lire pour je ne sais pas pour grandir ce serait lesquels ou du moins les trois ouvrages les plus marqués moi je recommanderais les 48 lois du pouvoir très 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 Robert Greene très très intéressant sur la psychologie humaine sur les interactions entre les femmes et les hommes sur les interactions au niveau du pouvoir les interactions au niveau de la politique 48 lois du pouvoir très très intéressant après je recommande aussi toute la bibliographie de Cheikh Anta Diop il faut se lever tôt pour lire Cheikh Anta Diop il faut lire après il y a des résumés après il y a des personnes qui ont fait des vidéos mais il faut s'intéresser à Cheikh Anta Diop sur son processus par rapport à l'histoire de l'Afrique par rapport à la construction de nos empires donc très important je confirme Cheikh Anta Diop et après je recommanderais James Baldwin parce qu'il y a il y a une plume parce qu'il y a des prises de position parce qu'il y a une fierté d'être noir parce que c'est tranchant moi j'aime ce qui est tranchant sans concession ce qui ne négocie pas moi j'aime les gens qui ne négocie pas et ça pour moi c'est indispensable mais après en réalité il y a plein d'auteurs tu vois il y a il y a plein il y a Franz Fanon sur les contemporains tu as Aminata Aminata Traoré tu as c'est sûr qu'il y en a plein de toute façon quand on voit la mini bibliothèque il y a juste en face non non bien sûr bien sûr bien sûr mais si tu veux l'objectif c'est vraiment de travailler en bonne intelligence et de lire il faut aller à la bibliothèque régulièrement il faut aller dans les maisons d'édition il faut aller notamment je vais faire de la pub un peu mais il y a la présence africaine il faut aller à la présence africaine il faut aller à Tameri il faut aller dans les différentes maisons d'édition tenues par des africains les classiques pour aller pour comprendre pour prendre des livres il y a Tidiane Ndiaye qui est un auteur intéressant passionnant qui a notamment écrit sur le génocide voilé sur la traite orientale et il y a beaucoup beaucoup à faire mais dans tout ça moi j'aimerais savoir c'est quand que le livre de Maître Mbeko sera disponible bientôt bientôt je suis en train d'écrire là je suis en train d'écrire j'ai écrit ça fait ça fait deux ans après je me suis arrêté parce qu'il y avait différentes activités mais bientôt je vais sortir un livre il faut bientôt je vais sortir un livre il faut on a déjà le titre on a déjà ce qu'il faut on a l'histoire ça va être un essai ça va être un essai sur la communauté la communauté noire une analyse critique de la communauté noire en France ça va être un volet sur la France et un volet sur l'Afrique francophone donc ça va être une critique sur les deux avec des remarques sur notre réalité les bons côtés les mauvais côtés comment on peut avancer des recommandations et des analyses ça va être du lourd ça sera à l'image de ce que je produis dans mes interventions ça sera sourcé parce que tout travail doit être sourcé ça sera bien étayé et surtout ça sera avec un avis assumé et tranché mais nuancé toujours nuancé et pas caricatural il n'y aura pas de caricature c'est pas du tout le genre de la maison c'est ça qu'on aime et du coup l'histoire des tresses c'est la première chose qui m'a marqué chez toi les rastas les rastas avocats avec des locks noirs bon c'est pas commun en France oui c'est pas commun du coup c'est quoi l'histoire qui se cache derrière il n'y a pas d'histoire moi ça fait ça fait bientôt 20 ans que j'ai des locks tu vois tu ne se lèves pas un matin on se fait des non moi j'avais 14-15 ans que je voulais déjà laisser pousser mes cheveux pour faire des locks ma mère elle n'était pas très d'accord avec cette idée je l'ai quand même fait et aujourd'hui ça fait 20 ans que je les ai c'est ta marque de fabrique mais c'est qui le gars avec les locks ah ok d'accord j'ose espérer tu vois à l'instar d'une belle femme qu'on ne me réduise pas mes cheveux j'ose espérer que mon esprit interpelle plus que la longueur de mes cheveux tu vois je fais en sorte que mon esprit soit beaucoup plus marquant dans la tête et dans l'inconscient collectif que la longueur de mes locks parce qu'en réalité c'est accessoire c'est ma coiffure c'est personnel tu vois donc je fais le nécessaire pour pas qu'on me réduise à mes cheveux et qu'on dise oui d'accord c'est Mbeko mais ah c'est l'avocat qui dit ça c'est l'avocat qui a tenu ça je préfère qu'on me qu'on me reconnaisse par rapport à ce que j'ai dit par rapport à ce que j'ai fait que par rapport à mes cheveux tu vois c'est accessoire mais est-ce que ça ne tente pas se rapporter préjudice oui mais pour pour trois portes que je ferme via mon ma coiffure et ma chevelure il y a dix portes que Dieu m'ouvre à côté mon frère d'accord c'est même pas un souci t'as vu quand tu crois en Dieu et ta confiance en toi il n'y a rien qui t'est impossible tu vas faire ce que tu as à faire tu vois donc cette porte elle est fermée parce que vous estimez que ma couleur de peau ou la longueur de mes cheveux est un problème grand bien vous fasse pas de problème il y en a cinq autres qui vont s'ouvrir c'est c'est ce que j'ai pour l'habitude de dire un problème ou un challenge c'est un cadeau mal emballé ouais c'est un cadeau mal emballé et c'est l'occasion aussi de montrer ce que tu veux une situation une difficulté pour moi c'est une facilité qui se cache derrière la difficulté yes donc il y a une difficulté là travail travail surpasse la difficulté et tu récupéreras une facilité ensuite tout à fait et de tous les je suis aujourd'hui dans la communauté on a plein d'aînés ou de frères ou qui sont très actifs sur les réseaux est-ce qu'il y en a un ou deux en particulier qui pour toi sont des modèles qu'on devrait beaucoup plus prendre au sérieux selon toi moi je pense qu'il y a Nathalie Yombe Nathalie Yombe je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui s'inspirent d'elle qu'il y ait de plus en plus de femmes qui s'inspirent de son discours je trouve que c'est une femme qui est très inspirante après je pense qu'il y a Hamzat Hamzat Bukhari je ne connaissais pas un historien panafricain un frère qui pour moi gagne d'être encore plus connu qui est vraiment quelqu'un de fort de brillant et qui mérite d'être encore beaucoup plus sollicité beaucoup plus visibilisé je ne dis pas qu'il ne l'est pas mais je trouve qu'il gagnerait encore être encore plus connu parce que c'est vraiment un frère incroyable et j'aime beaucoup j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et je suis impressionné par son savoir sa connaissance il a vraiment énormément de savoir c'est vraiment un puits un puits sans fond c'est vraiment quelqu'un un puits qui est très humble très accessible donc Hamzat après il y a Laskoni ça c'est un nom qu'on ne connait pas on va aller creuser Hamzat Laskoni Hamzat Laskoni Laskoni qui nous a fait l'honneur de venir sur les plateaux sur le plateau des funérailles funérailles des tabous et qui a été qui a été magistral qui a pris le temps d'expliquer sa vision du panafricanisme et qui a eu un discours extrêmement bienveillant extrêmement positif pour nous pousser à viser l'excellence et à faire mieux à ne pas se contenter du minimum et j'ai beaucoup aimé sa dynamique aimé son positivisme et sa manière de voir les choses donc Laskoni mais il y en a plein il y en a plein il y en a plein regardez les funérailles des tabous vous allez voir pour ça pour le coup il y a vraiment des pépites moi je me demande souvent où vous allez les chercher parce que c'est nos réseaux c'est nos réseaux après c'est nos on regarde sur les réseaux sociaux aussi donc on contacte les gens via les réseaux il y a nos réseaux respectifs nos téléphones portables nos connaissances c'est une mayonnaise de tout ça c'est une mayonnaise de tout ça et après on invite il y en a un qui dit oui il y en a un qui dit non ça ne peut pas manquer chacun fait comme il veut comme il peut mais on essaye au maximum de mettre en avant des frères et sœurs de la communauté qui ont pour le coup un discours et un savoir-faire incroyable qui méritent d'être entendus par le plus grand nombre tout à fait et c'est c'est tout le mal on t'a reçu oui c'était mon petit cadeau j'ai envie de dire d'ailleurs on t'a reçu studio impressionnant bon pour ceux qui regardent vraiment quand vous arrivez sur place c'est impressionnant tout ce qui est mis en place pour ces quelques minutes c'est ça on essaye on essaye avec l'équipe avec Philippe Abignon avec l'équipe derrière les femmes et les hommes qui sont en coulisses et qui contribuent grandement au fonctionnement des missions nous essayons en toute humilité en toute modestie de produire du beau et de produire du sublime pour les nôtres par nous-mêmes pour nous-mêmes si c'est pas nous qui le faisons personne ne fera à notre place ça c'est sûr donc on arrive au terme de cet échange j'espère que vous aurez moins autant de plaisir que moi écoutez Beko on aurait pu continuer encore et encore mais les bonnes choses ont une fin toutes les bonnes choses ont une fin bon de toute façon ceux qui veulent la suite c'est le 4 mai qu'on vous mettra tout dans la description dans les commentaires et tout mais écoute puisque c'est toi notre invité je te laisse le mot de la fin le mot de la fin c'est tout d'abord merci merci à toi merci à ton équipe merci à à vous de m'avoir invité et de me donner l'occasion de prendre la parole devant votre caméra et j'espère sincèrement que ce week-end sera un succès que les autres week-ends qui vont arriver que les éditions qui arriveront sont aussi des succès on a besoin de ça on a besoin que des femmes et des hommes soient valorisés au travers de ce type d'initiative d'événements je suis extrêmement heureux extrêmement fier de ce que vous faites et voilà je le dis publiquement devant la caméra longue vie à Argent Livre longue vie au week-end de l'écrivain longue vie à toute initiative panafricaine qui permet de réunir les nôtres dans des logiques d'excellence et dans des logiques de performance merci à vous et on se voit le 4 mai et soyez nombreux venez soutenir comme dirait l'autre le soutien passe par la caisse donc venez soutenir les frères sur cette initiative et je serai présent yes la messe est dite tout ce que je peux dire c'est amène au pluriel on dira amenez c'est l'écrivain d'Isté Vallée c'est maître Mbeko et on donne rendez-vous à notre prochaine vidéo Minakano la vraie richesse se trouve dans des livres ce 4 mai 2024 à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain assistez à un événement de prestige célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables soutenus par Copili sponsor officiel du week-end de l'écrivain parce qu'un africain qui écrit c'est une bibliothèque qui se construit